Et voilà, c'est parti, premier chapitre, on y est dedans, j'espère que vous êtes prêts, en tout cas moi je suis prêt, en tout cas sachez que c'est une première pour moi de faire des vidéos comme ça, de partager mon savoir, d'organiser mon travail, ma façon de, ma pédagogie, je l'ai déjà fait sur des ateliers et tout ça, avec des personnes physiques, des enfants, mais là le faire avec vous comme ça, via l'ordinateur, via internet, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi, alors soyez indulgents. Alors pour ce premier chapitre, je vais plus parler de la présentation, de l'organisation de mon travail, comment je me prépare pour commencer à faire une compo, préparer les sessions et tout ça, mais tout d'abord je vais plus vous parler de mon matériel que j'ai à la maison, le matériel que j'utilise tous les jours, indispensable, comme vous le voyez, j'ai mon ordinateur qui est juste en face en fait, qui est relié à un autre écran, bon c'est un partage d'écran tout simplement, j'ai un iMac, et voilà mes deux enceintes, mon système d'écoute, et j'ai ma carte 100 qui est juste en dessous, c'est une Apollo UAD de cœur, voilà je suis chez UAD, pour moi c'est le tas, ça va faire 6 ans ou 7 ans que j'ai cette carte et j'ai jamais eu de soucis, et ce qui est bien c'est que la carte calcule, comment expliquer, il y a des effets intégrés à la carte qui font son calcul, séparément en fait, grâce au cœur, parce qu'il y a un processeur dans la carte, c'est un peu cher, mais voilà, ça vaut le coup, quand ton ordinateur n'est pas, arrive à un certain niveau, il y a beaucoup de pistes, quand on atteint les 100 pistes, ça commence à être compliqué pour le traitement, l'ordinateur commence à mouliner, à ramer, j'espère que vous m'entendez bien, hop là, c'est parti, bon ce que je vais faire, moi j'utilise Logic Pro 10.4, je crois que c'est l'avant-dernier ou la dernière version, je ne me rappelle plus, ce que je vais faire, là c'est mon écran, je vous ai fait un partage d'écran, voilà, là je vais l'ouvrir, on va attendre qu'il s'ouvre, attendez, il est porté sur l'autre écran, c'est bon, voilà, là il me met un message directement, qu'est-ce que je vais faire, là c'est ma dernière session, qui est juste là, que j'ai, que j'avais commencé il y a une semaine, c'était la semaine dernière, j'avais fait une petite compo, là il me demande si je veux l'ouvrir en fait, j'ai le choix, soit ouvrir un autre projet, créer un projet à l'aide d'un modèle, je vais vous expliquer c'est quoi un modèle, c'est les templates en fait, créer un projet vide, ne rien ouvrir, tout simplement, bon, moi je veux créer un projet vide, on part de zéro, de toute façon, voilà, j'ai fait un sondage aussi pour savoir quel niveau vous avez, pour que moi je sache où aller, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du débutant au niveau 0, 0, 0, d'accord, alors là il me met un message d'erreur, c'est qu'il me demande mon interface, mon interface audio que je dois sélectionner, c'est-à-dire ma carte son, il veut savoir si je choisis la carte son de mon ordinateur ou ma carte son qui est juste en dessous en fait, je vais faire OK, alors là, ils me mettent directement des messages, est-ce que je veux créer des pistes, tout ça, bon, pour l'instant, non, ah, il s'est éteint, je ne savais pas qu'il allait faire ça, hop, on va faire un nouveau projet, je vous montre, il m'a sorti une fenêtre comme ça, je crois que ça m'arrive, projet vide, bon, je suis obligé d'ouvrir, voilà, là, il y a Logique qui s'est ouverte, j'ai une piste qui est créée, mais pour l'instant, je ne vais pas parler des pistes, je vais plus parler de l'ensemble du séquenceur, avant tout, j'aimerais bien que vous sélectionnez, on va sélectionner quelque chose pour le rendre professionnel en fait, c'est-à-dire là, je crois que certains qui ont installé Logique, il est en niveau amateur, en amateur ou débutant, il faudrait que vous allez, alors, sur Logique, regardez bien le chemin, alors, c'est ici, si je me rappelle bien, outil avancé, alors, il faut aller dans outil avancé, il faut cocher tout ce que j'ai coché, ok, sauf partition, on n'a pas besoin de partition, c'est juste, voilà, c'est pour pouvoir utiliser toutes les options en fait, parce qu'il y a des options au niveau basique qui ne sont pas activées, il faut les activer, tout simplement, avant tout, voilà, une fois que c'est fait, c'est bon, vous fermez, alors, Logique, pour ceux qui vous, alors, c'était quand encore, la dernière fois, les bibliothèques, de toute façon, je pense que je l'avais montré, mais je vais les remontrer, alors, c'est là, ouvrir le gestionnaire de bibliothèque, la dernière fois, on avait posté une photo qui expliquait qu'il fallait télécharger toutes les presets en fait, voilà, moi, c'est ce que j'ai, voilà, il y a l'incomplet qui est là, j'ai pas besoin, des boucles, pour l'instant, j'ai téléchargé tout ça, et surtout, quand vous cochez, n'oubliez pas de faire installer, surtout, d'accord, voilà, bon, les outils, comment je procède, alors, là, vous voyez, vous m'entendez, mais mon micro, il est branché à ma carte sans, je vais vous expliquer un peu le principe de la configuration de mon système, là, vous m'entendez bien, tout est branché, alors, pour configurer mon système, je vais dans audio, c'est pour pouvoir sélectionner votre carte sans, en fait, tout simplement pour la configurer, alors, par contre, il faut activer là, le corps audio, et sélectionnez votre carte, moi, ma carte, c'est Universal Audio Apollo, voilà, là, c'est l'audio, la sortie, c'est-à-dire, en fait, je peux brancher deux casques sur ma carte sans, c'est les deux sorties de casques, et je peux, là, mes enceintes sont aussi allumées, il y a le gauche qui est là, et la droite qui est là, quand vous branchez derrière, là, une carte sans, vous verrez toujours, il y a L et R, L, c'est la droite, la gauche, excusez-moi, et le R, c'est à droite, d'accord, c'est très important, partie, alors, il y a un, surtout, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il faut aller dans les préférences du système, et aller dans son, pour pouvoir activer votre carte aussi, ça, c'est très important, sinon, vous n'aurez pas de son, d'accord, vous voyez, là, moi, je suis, ma carte sans, ma sortie, c'est Apollo, d'accord, mon entrée, c'est, c'est une sortie que je vais créer, moi-même, mais normalement, il faut cocher celle-ci, ok, voilà, comme vous voyez, le signal, il sort très, très bien, parfait, c'est très important, ça, aussi, d'accord, alors, je vais vous montrer la table, parce qu'avec ma carte sans, en fait, j'ai une table séparément, où je peux mettre mes effets, que je vous avais parlé, par rapport à la carte, c'est des effets que vous achetez, moi, j'achète petit à petit, c'est un peu cher, mais en ce moment, ils font pas mal de promos, je vais vous montrer, je vais mettre la table là, ça, c'est la table de ma carte sans, en fait, d'accord, vous voyez, là, je suis sur la piste 2, ça, c'est les inserts, ça, c'est, ça, c'est un pré-ampli, s'il sort, on va voir s'il sort, il est l'autre côté, ça, c'est un pré-ample, 1, 2, 1, 2, regardez la différence, 1, 2, 1, 2, c'est le pré-ampli de mon micro, en fait, j'ai mis un pré-ample, vous voyez, là, il y a un compresseur, 1, 2, 1, 2, vous voyez la différence, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est plus clair, voilà, tout ça, c'est les inserts qui sont là, là aussi, il y a encore des effets, bref, voilà, c'est une table, c'est la table de la carte sans, en fait, quand je enregistre mes morceaux, ma voix, je mets mes effets sur cette table, en fait, pour compenser le CPU, le CPU, c'est le calcul de l'ordinateur, en fait, ça soulage l'ordinateur par rapport à son calcul, c'est pour ça, j'ai fait le choix de prendre cette carte aussi, parce que, voilà, c'est un calcul indépendant, tout simplement, parce que quand vous arrivez à faire, j'arrive souvent à faire sans piste, parfois bien un peu plus, et mon ordinateur n'est plus, pour le pouvoir le soulager, je suis obligé d'avoir un calcul séparément pour histoire qui souffre, parce que je le pousse, le pousse, je me rends compte que je le pousse trop, voilà, ça c'est important à savoir, je ne sais pas, il y a d'autres cartes sans qui ne le font pas, mais moi, voilà, c'est un choix, c'est un choix, c'est par rapport à mon travail. Je vais fermer ça, je voulais vous montrer ça. Bon, c'est parti, j'espère que je n'ai rien oublié, parce que j'ai noté tout, configuration du système, là, je vous ai montré le logiciel, mon matériel, bon, vous voyez, j'ai un clavier, ah, le piano, le clavier MIDI, voilà, moi, j'ai pris un Axiom 61 de Emojo, moi, comme je joue avec deux mains, j'ai voulu plus de place, en fait, pour être plus libre, vous voyez, parce qu'en fait, les 25 touches, c'est bien pour le début, en fait, mais plus, vous allez voir, plus vous allez progresser, vous allez apprendre à jouer un instrument comme le piano, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le piano aussi. 25 touches, c'est, pour moi, je ne me sentais pas, je me sentais trop enfermé, en fait, pour pouvoir progresser, j'avais besoin de plus de notes, en fait, pour m'ouvrir, en fait, pour jouer avec la main droite, la main gauche, en fait, parce que c'est, durant mon évolution, en fait, au fil des années, ça m'a demandé d'avoir plus de notes, tout simplement, voilà, après ça, c'est, au début, ça va être, c'est bien d'avoir 25 notes, 25, 25 notes, excusez-moi, puis progresser petit à petit, il ne faut pas être, il ne faut pas aller vite, dans la musique, quand vous faites quelque chose, il ne faut pas aller très, très vite, il faut évoluer étape par étape, c'est comme quand j'achète mes effets, que je vous ai montré tout à l'heure, sur la table indépendante, en fait, je les achète par rapport à mes besoins, si je n'ai pas besoin, je ne vais pas acheter, c'est logique, en fait, on ne va pas acheter des choses qu'on ne va pas s'en servir, en fait, c'est très important, ça aussi, en fait, vous achetez du matériel par rapport à votre évolution, ça, c'est quelque chose de très, très important, vous allez voir, vous allez le sentir un moment, ah, j'ai besoin de ça, parce que je maîtrise ça, maintenant, je voudrais avoir un peu plus de confort pour aller un peu plus loin, pour pouvoir évoluer, voilà, ça va être comme ça, au bout d'un an, deux ans, ça dépend aussi du temps de pratique, il faut beaucoup pratiquer, minimum, pour arriver à un niveau intermédiaire, il faut faire dix mille heures, ça, c'est sûr et certain, dix mille heures, quand vous atteignez les dix mille heures, vous rentrez dans la partie intermédiaire, quand vous dépassez les dix mille heures, c'est que, voilà, un moment, moi, aujourd'hui, sans vouloir me vanter, je fais une musique, composer, chanter, enregistrer, mixer, tout en même temps, en 24 heures, parfois, en un jour, ça dépend des jours où je suis bien, où je ne suis pas bien, voilà, c'est parce que j'ai atteint un niveau où je maîtrise, je ne m'en rends même pas compte, c'est tellement fluide que mon travail va vite, j'ai des raccourcis, ça, voilà, c'est toute une façon de travailler, c'est pour ça que je veux parler de l'organisation de travail, parce que c'est quelque chose de très, très important pour pouvoir travailler vite et bien, c'est pour ça, je voulais commencer par ce chapitre, comme ça, vous allez comprendre aussi pourquoi je fais ça, pourquoi vous voyez ça, pourquoi il y a des marqueurs, c'est parce que j'organise mon travail, il y a des parties où je vais plus travailler, alors je vais mettre des marqueurs, non, 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 on va en parler après, voilà, c'est important l'organisation, il faut être maniaque dans la musique, si vous êtes maniaque, vous êtes bon informaticien, vous êtes, voilà, vous êtes curieux, la curiosité aussi, c'est très important, vous verrez que vous allez progresser très, très vite, mais en tout cas, si vous faites vos 10 000 heures, ça y est, vous allez passer à 1,4, bref, maintenant, je vais plus parler de ma préparation de travail, là, je vais vous montrer comment j'ouvre des pistes, des pistes audio, des pistes midi, je vais détailler, c'est quoi une, je vais expliquer, c'est quoi une piste midi, c'est quoi une piste audio, ça, vous allez comprendre, c'est quoi un bus, c'est un langage, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais je vais vous expliquer, c'est des choses importantes, c'est des pistes que j'ouvre quasiment tout le temps, ok, là, ce que je vais faire, je vais commencer par ouvrir des pistes midi, alors, c'est quoi une piste midi, une piste midi, c'est la piste de l'instrument virtuel, c'est-à-dire, l'instrument virtuel, il est dans mon ordinateur, alors, je vais ouvrir une piste pour qu'il puisse, je vais l'insérer, en fait, l'instrument virtuel dans cette piste, alors, les instruments virtuels fonctionnent que sur les pistes midi, pas sur les autres pistes, ok, je vous montre, regardez, alors, pour ajouter une piste, vous avez ce bouton-là, ou ce bouton-là, alors, ce premier bouton, si je l'appuie, il me met un message en me disant, je veux ouvrir quoi, ma piste, instrument logiciel, c'est la piste midi, en fait, qui est là, bon, midi externe, c'est quand vous avez des racks, ça existe, des racks où il y a des, c'est des racks, c'est des genres de cartes au son, où il y a des sons intégrés dans le rack, en fait, qui est externe à l'ordinateur, en fait, il est branché, et vous pouvez choisir vos instruments directement dans le rack, voilà, c'est ça, la midi externe, ok, alors, ça, je vais prendre l'instrument virtuel, ok, je ne vous ai pas expliqué, attendez, parce qu'il m'a mis un message là, vous voyez, il y a des bus, pour l'instant, je ne vais pas parler des bus, ce que je vais faire, je vais le mettre dans ma sortie normale, ok, les bus, on va voir plus tard, c'est cool, c'est bon, tout y est, nanana, nanana, on n'a besoin que de ça, si vous avez coché ouvrir la bibliothèque, décochez-la, parce qu'en fait, il va vous mettre une preset automatique à chaque fois, ici, décochez-la, c'est bon, voilà, j'en ai créé trois, je vais revenir, je vais prendre celle-ci, alors, vous avez vu, je reviens, vous voyez, j'utilise beaucoup de raccourcis, je vais vite, c'est rapide, en fait, je ne suis pas là, en train de faire, voilà, vous voyez, ça va vite, je supprime, de toute façon, vous verrez les raccourcis que j'utilise sur la vidéo, hop, voilà, là, je suis sur ma première piste, ce bouton-là, celui-ci, qui est juste là, là, à droite, c'est pour dupliquer la piste que j'ai sélectionnée, d'accord, là, si je fais, vous allez, regardez, hop, il a dupliqué la première piste du haut, c'est encore plus rapide, d'accord, je reviens, je veux créer une piste, là, j'ai créé une piste, si je veux en créer plusieurs, comment je fais, par exemple, je sais que je veux créer plusieurs pistes de MIDI, pour être tranquille, vous avez vu, il y a le nombre de pistes qui est là, je mets trois, et il va me créer trois pistes MIDI, en plus, vous avez vu, ben, j'ai plus besoin des trois pistes de MIDI, je sélectionne les trois, et je supprime, vous voyez comment ça va vite avec les raccourcis, vous gagnez énormément de temps, voilà, j'ai créé ma piste MIDI, je vais venir sur la table de mixage, je regarde, elle est là, elle est sur ma table, nickel, je vais vous expliquer après tout ça, tout ce qui est ici, parce que j'ai personnalisé ma table de mixage aussi, vous verrez plus tard, je vais vous expliquer ça progressivement, on va faire étape par étape, alors vous voyez là, j'ai le fader, qui est là, de la piste, voilà, je peux la contrôler, tac, tac, hop, vous voyez, alors bon, maintenant, vous avez, ça c'est l'EG, là, c'est marqué, l'EG, c'est l'EQ de, quand je double-click, en fait, qu'il ouvre, c'est l'EQ de logique, en fait, d'accord, pour l'instant, je ne vais pas parler de ça, il est là, l'insère, vous avez vu, je vais l'enlever, voilà, là, je vais mettre un instrument virtuel, je suis venu d'entrée, je vais faire une entrée, une entrée d'instrument virtuel, de logique, je vais prendre celui-ci, je n'ai même pas vérifié si j'avais des samples, ouais, j'en ai, vous avez vu, je suis venu là, ça c'est le sampler de logique, pour sampler des samples, c'est pratique pour faire, par exemple, quand vous avez des petits bouts de samples, des fichiers de samples, coupés en deux, deux secondes, trois secondes, vous pouvez les charger dans ce sampler, et l'assigner au piano, et jouer directement, c'est une solution, mais ça, je vais vous le montrer comment le faire plus tard, ok, voilà, pour l'instant, je vais choisir mon piano, voilà, vous avez vu, il s'est chargé, il est là, parfait, nickel, je peux jouer, vous avez vu, j'ai du son, tout va bien, j'ai mon piano, c'est nickel, voilà comment je insère un plugin d'instrument virtuel dans une piste MIDI, tout simplement, alors, c'est reparti, maintenant, je veux utiliser le deuxième bouton, regardez ce qu'il va se passer quand je vais cliquer dessus, il va me créer la même piste, avec le même piano, ce qui fait que je gagne énormément de temps, je n'ai pas à aller chercher l'instrument virtuel pour, voilà, le recharger, le remettre sur une piste, je suis feignant, vous voyez, cool, ce qui fait que j'ai une deuxième piste qui est là, avec le même instrument virtuel, d'accord, maintenant, je vais ouvrir les pistes audio, audio, alors, c'est quoi les pistes audio, je vais enlever les bus, hop, je vais rester sur sa fenêtre, alors, la piste audio, c'est la piste de mon micro, parce que je l'enregistre en audio, quand il s'enregistre en audio, les guitares, les guitares qui ont des micros, qu'on branche avec des jacks, en fait, quand on le branche, on le branche sur la carte 100 aussi, mais quand on doit enregistrer une guitare, on ouvre aussi une piste audio, une basse, c'est pareil, quand on va enregistrer en studio la batterie d'un batteur, ils ont, alors, comment ils procèdent, c'est qu'ils mettent plusieurs micros, sur chaque, je ne sais pas comment l'appeler, chaque partie de la batterie, en fait, la cymbale, le gros kick, ils mettent un micro dans le caisson, voilà, ils ont plusieurs micros qui sont configurés, ils enregistrent aussi en audio, alors, tout ça, c'est pour, c'est pour vous dire que, quand vous faites de la compo, vous serez amené à travailler avec du MIDI, de traiter le MIDI, c'est-à-dire mixer le MIDI et mixer l'audio, parfois mixer l'audio, c'est plus compliqué de mixer le MIDI, c'est mon avis, tout simplement. Alors moi, comment je procède souvent, je crée mes pistes de MIDI, puis je fais des boons en audio pour pouvoir mieux les traiter, aller plus loin, je vais vous montrer plus tard, étape par étape. Pour l'instant, en seconde sensu l'audio, je veux créer une piste audio, ou plusieurs, allez, on est fou, on va dire 3. Avant tout, il faut sélectionner l'entrée, par exemple, j'ai, comment expliquer, je suis en train, mon instru est prête, je veux chanter dessus, bon, bref, je veux créer des pistes pour chanter. Là, il y a entrée audio, entrée audio, c'est quoi, c'est l'entrée 2, regardez, en fait, sur ma carte 100, j'ai plusieurs entrées, mon micro, le fil du micro, qui est là, est branché à l'entrée 2. En fait, sur ma carte 100, j'ai 4 entrées, d'accord ? Alors ce micro, il est branché dans l'entrée 2, c'est pour ça, je sélectionne l'entrée 2 pour lui dire que, ah non, il faut que tu enregistres mon micro, qui est l'entrée 2, tout simplement, c'est ce que j'ai assigné. Si vous avez plusieurs, parfois il y a des cartes 100 qui vont jusqu'à 8 entrées, d'accord ? Ou parfois 16. Peut-être que je raconte une connerie, mais je crois qu'il y en a un peu plus. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que les batteurs mettent plusieurs micros, en fait, assignés. Voilà, ils font entrée 1, entrée 2, chaque micro à son entrée, voilà, ils assignent tout, et ils créent les pistes, tout simplement. Bon, là, c'est entrée 2, moi, c'est entrée 2 mon micro. Donc, voilà, je l'ai créé, j'en ai créé 3, même. On va sur la table. X, c'est le raccourci pour la table, d'accord ? Vous avez vu, ils sont là. Ce qui est cool avec la table, quand je clique deux fois, vous avez vu, il y a un chiffre qui s'est affiché 0. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est le DB. Le DB, c'est le volume de la piste, en fait, c'est ça. Là, il est à 0. Je peux monter à plus 3, il va montrer à plus 3. Là, je peux monter jusqu'à combien ? Je peux monter jusqu'à plus 6, d'accord ? Mais après, ça, ça tue. Alors, pour revenir à 0, un raccourci, c'est rapide. Hop, vous voyez, alt, et je clique, il revient à 0. Je prends les 3, je leur dis, je vais cliquer, je vais dire, allez, c'est trop faible, je vais monter de 3 DB. Les 3 montent en même temps parce que je les ai sélectionnés. Vous voyez comment vous gagnez du temps ? Ah non, juste le milieu, il est un peu trop fort. Allez, on va le baisser. Mois 6. Ah non, j'ai fait plus 6. Allez, moins 10. Il est trop 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 fort. J'ai fait plus encore. Alors, moins, c'est comme ça. Je ne me rappelle plus comment on fait moins. Ah non, c'est comme non. Désolé, je galère un peu là. Ouais, moins, voilà. Vous avez vu ? Est-ce qu'il coule ? Ah, je veux baisser. L'ensemble du groupe. Vous voyez, il faut toujours sélectionner. Ça, c'est pratique. C'est parfait. Alors, je veux revenir à 0. Je sélectionne 1, alt, excusez-moi, 0, 0, 0. Vous avez vu les raccourcis ? Comment c'est rapide ? On gagne énormément de temps. Alors, je me dis que vous êtes en train de voir des boutons que vous ne comprenez pas. Voilà. Je vais parler de ça. Ce que vous voyez là, là. Ça, on appelle ça les pannes. Les pannes, c'est quoi ? Les DJs, vous devez connaître. C'est quand vous pannez gauche-droite, tout simplement. Vous pannez, c'est-à-dire, je crée un mot paner. Ce n'est pas paner, c'est mettre le son à gauche et mettre le son à droite. De la piste, excusez-moi. Je vais même mieux m'expliquer. Celui-là, je le dis. Tu vas plus à gauche. À 32, tu peux descendre jusque-là. Tu peux le mettre plus à droite. Voilà. Pour le mix, c'est bien pour spatialiser chaque piste. En fait, c'est très important pour que chaque piste ait sa place dans le mix. Vous voyez là, il y a mon micro qui est là, tout simplement, qui est assigné. Vous voyez, c'est l'entrée 2. Voilà. L'audio, c'est ça. Pour les effets, insérer des effets. Bon, pour l'instant, on ne le regarde pas. On verra plus tard. En tout cas, sachez que pour insérer un effet, c'est là. Allez, on va prendre peut-être une reverb. Voilà. Là, j'ai mis une reverb sur la piste. Un, 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 deux, un, deux. Je le désactive. Un, deux, un, deux. Yeah, yeah. Ouh. Vous voyez ? Pour l'instant, les effets, je ne vais pas parler de ça pour l'instant. Mais sachez que, on peut asserrer des effets comme ça. On peut mettre des compresseurs, on peut mettre plein de choses, d'accord ? J'ai enlevé ça. Voilà. Comme ça, mon son est clean. Il est nickel. Voilà. Là, j'ai parlé de l'audio. Maintenant, ce que je vais vous parler, c'est des outils qui sont en haut. J'aurais dû commencer par ça, mais bon. Je voulais vous expliquer d'abord ça, tout simplement. Vous voyez, là, vous avez le play. Là, vous avez l'arrêt. Revenez derrière. Tac, tac. Pour enregistrer. Hop. Vous voyez ? Nickel. Alors, ici. Bon, c'est les temps. Bon, il faut être curieux, vous testez. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est pour afficher les temps, en fait, les durées. Moi, souvent, celui que je prends, je vais le personnaliser parce qu'en fait, j'ai tout. Tout simplement. Là, tu vois, j'ai les secondes qui sont là, qui s'affichent et tout. Voilà. Et là, j'ai le BPM. Le BPM, j'espère que vous savez c'est quoi. Le battement par minute. En fait, c'est... Voilà. Les DJ, vous devez savoir c'est quoi un BPM. J'espère. Sinon, c'est grave. Voilà. C'est la vitesse du morceau, tout simplement. C'est la vitesse que je vais assigner pour lui dire, voilà. Je voudrais que mon morceau soit à 90, mon morceau soit à 100, à 120. Voilà. Dès le début, moi, je vais mettre... Bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà. J'ai mis 90. Mon BPM est à 90. Ici... Attendez, je vais mettre le métronome. J'espère que vous l'entendez. Regardez la différence quand je change le BPM. J'espère que vous l'entendez bien. Alors, parfois, quand vous entendez pas bien votre métronome, vous cliquez... Vous voyez sur la petite flèche qui est là ? Vous cliquez dessus. Ah mince. Voilà. Vous restez dessus. Réglage du métronome. Vous pouvez régler la tonalité. Ouais, c'est au feeling, au volume. Parce que moi, je l'entendais pas trop, là. Là, je l'entends mieux. Voilà. Vous fermez. C'est nickel. D'accord ? Là, vous pouvez même changer plein de trucs, là. Je sais pas. Voilà. C'est comme ça. Les mesures. En fait, le métronome va compter sur les mesures. Tout simplement. Bref. Alors là, je vais le mettre 90. Vous avez vu, ça changeait. Pour l'arrêter. Tout simplement. Alors, là, vous êtes en train de voir une barre jaune. Cette barre jaune, en fait, c'est ma boucle. Tout simplement. C'est ma petite boucle. Alors, là, je suis en train de faire des ombres. Vous voyez les raccourcis ? Je vous montre en même temps. Vous allez voir, de toute façon, c'est ALT. En fait, moi, j'ai une souris comme ça. Pour moi, c'est plus facile à manipuler mes raccourcis, je trouve. Parce que dans cette souris aussi, il y a des raccourcis intégrés. Quand je appuie ALT, et là, vous voyez l'écran. Regardez ce qu'il se passe. Je descends vers le bas. Je maintiens toujours ALT. Ça me fait un zoom, vous voyez, horizontal. Vertical, horizontal des deux. Je gagne énormément de temps. Mais vous pouvez le faire aussi avec ça. Ouais, mais moi, je suis fainéant. Alors, je n'ai pas envie de venir ici. Voilà, je fais comme ça. Tout simplement. Voilà. Ma boucle, comme vous la voyez, elle est sur 4 mesures. Alors, c'est quoi une mesure ? On parlait de ça. Pendant qu'ils ont baillé les gants, on avait parlé plein de choses comme ça. C'était quoi une mesure et une boucle ? C'était vachement chouette. Big up à Merville, si jamais tu vois la vidéo. Alors, une mesure, c'est 4 battements. Vous allez l'entendre. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une mesure. C'est ce que j'ai sélectionné là, dans la partie jaune. La deuxième mesure, elle est là. La troisième et la quatrième. Ça me fait 4 mesures. D'accord ? C'est important de savoir c'est quoi une mesure. Parce qu'on va arriver à un moment où, quand on va avancer pour faire de la compo, on va structurer nos morceaux. Il faut savoir que chaque titre a une structure. Un couplet, un refrain. On ne vient pas, on met les choses comme ça. J'espère que vous me comprenez en fait. C'est comme une dissertation en fait. Vous vous faites. Personnellement, moi, c'est comme ça que je procède par rapport à mon travail. Je mets plein d'idées. Quand on dit sœur, vous mettez les idées sur une feuille. Après, vous faites des phrases. Après, vous structurez votre dissertation. Moi, c'est la même façon de travail que je fais. Je vais peut-être faire une boucle de 4. Et dans la boucle de 4, j'aurai toute ma rythmique. J'aurai aussi plein d'instruments. Je vais mettre plein d'idées. Je vais les muter. Je vais passer à un autre instrument. Je vais mettre l'idée. Je vais enregistrer. Je mute. Voilà, c'est comme ça que je procède moi personnellement. Et une fois que j'ai beaucoup d'idées dans ma boucle, je me dis, là, il faut que je m'arrête. Et je commence la structure. D'accord ? Mais la structure, on en parlera plus tard. Pour l'instant, je vais rester plus dans la présentation. Et sachez que compter les mesures, c'est important pour plus tard. D'accord ? J'espère que vous avez compris comment je compte les mesures. 4 battements, 1 mesure. Ok ? Parfait. Alors, vous voyez là, pour désactiver la boucle, c'est ce bouton-là. Tout simplement. Alors, le raccourci, c'est C. Le C, d'accord ? Désolé, j'ai un accent. C. Voilà, ça se désactive, ça revient. Tout simplement. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment j'enregistre en midi. Là, j'ai sélectionné ma piste midi, mon piano. Je vais me mettre en condition. Là, je vais mettre la boucle pour entendre le métronome pour pouvoir me caler dans les temps. Quand vous apprenez, si jamais vous apprenez un instrument plus tard, on va vous apprendre la première chose qu'il faut apprendre, c'est ça. Savoir caler son jeu dans le temps. Et c'est vachement difficile au début. Sachez-le. Mais j'incite les gens à apprendre un instrument, c'est important de nos jours. Je ne sais pas ce que je joue, je cherche. C'est un peu sombre. Attendez. Parce que le métronome me chamboule la tête, je l'écoute en même temps et je cherche. Je vais plutôt faire ça. Alors, ce qui est bien sur un clavier midi, vous voyez, j'appuie des boutons qui sont là. En fait, ici, il y a des octaves. En fait, j'ai l'octave moins et l'octave plus. Quand j'appuie sur le bouton octave moins, vous voyez, je descends dans les gammes, en fait, dans les octaves, tout simplement. Là, je vais monter. Vous allez voir la différence sur la même touche. Regardez. Je vais augmenter. J'augmente. Vous voyez. Et ça, normalement, tous les claviers midi l'ont. Normalement. En fait, c'est pour moi, pour ne pas trop me déplacer sur le piano, pour ne pas perdre, pour être à l'aise, en fait, je baisse les octaves. Pour pouvoir jouer, en fait, tout simplement. Là, je veux plus de grave dans cette partie. Voilà, je descends. Vous avez vu ? Et là, je monte. C'est pratique. Voilà, c'est dit quoi ? Ouais. Oh, c'est trop grave, là. Voilà. Je suis remonté. Si vous voulez des cours aussi de piano, pourquoi pas ? J'aimerais bien en faire aussi, si vous êtes intéressé. Voilà, je lance le message. Si jamais vous êtes intéressé par des cours de piano, pourquoi pas ? Ça peut être un plus. OK ? Alors, je vais enregistrer ça, l'idée. J'ai mes accords. C'est quoi, mes accords ? Les accords, c'est un ensemble de notes, tout simplement. Le premier accord, c'est... Un accord, c'est trois notes que je joue en même temps, tout simplement. Un, deux, trois. Quand je les plaque en même temps, ça me fait un accord. Là, j'ai choisi quatre accords. Comme ça, à l'oreille. Premier. Deuxième. Troisième. OK ? Ça me rappelle. Hello, it's me. Hello, it's me. Oh, je pars en cacahuète, là. Hop, je vais enregistrer ça. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Je vais appuyer sur le bouton R. Il me donne un compte à rebours avant de rentrer dans la boucle. Alors, je vais faire un zoom comme ça, vous allez bien voir. Là, je ne vois pas ce qu'il y a complètement à gauche. Ce qui est cool avec logique, c'est... Vous venez là et vous tirez. En fait, je maintiens et je tire. Je veux voir un peu le... Ça, là. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ou... Je ne sais pas. La barre. Si vous voulez. La barre. Je veux voir visuellement la barre avant de rentrer dans ma boucle pour savoir que c'est là que j'enregistre, en fait. Voilà. Je vais faire ça, vous allez voir. R. Vous voyez ? Il fait un décompte à partir d'une mesure. On est d'accord. Quatre battements. C'est une mesure. OK ? Je reviens. Alors, je fais le maintien. Je fais mes quatre mesures. Hop. Un, deux, trois, quatre. C'est parti. Je vais enregistrer. Alors, c'est des... C'est des cons encore. Ouais. Pour me rappeler. Hop. Là, j'ai mes quatre... D'accord. D'accord. Écoutez. Ah. Il ne veut pas. Merci. Alors, vous voyez, vous n'entendez pas le premier accord, c'est parce que j'ai joué en contre-temps. Ce que je vais faire, vous allez voir un truc. Je vais cliquer deux fois sur la région. On appelle ça une région. Ça, là. Le truc vert, là. L'image verte que vous voyez, on appelle ça une région. Clique deux fois. Hop. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. C'est la fenêtre de la partition MIDI, si vous voulez. Je vais l'appeler comme ça. Hop. Là, vous voyez, je peux voir en grand. Je veux voir ce que j'ai fait. Vous voyez, là, j'ai mon premier accord, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. Vous voyez, ce n'est pas complètement dans les... Je ne sais pas comment le dire. Dans la première mesure, la deuxième mesure, la quatrième mesure, en fait. Mes accords ne sont pas bien calés, en fait, si vous voulez. Ce que j'aimerais faire, je vais vous montrer une astuce. C'est caler tous mes accords sur les mesures, en fait. D'accord ? Le premier accord, il se cale bien dans la première mesure. Le deuxième accord se cale bien aussi dans la deuxième, la troisième et la quatrième. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais tout sélectionner. Command A. Hop. D'accord ? On est d'accord ? C'est bon ? Alors, vous avez des fenêtres qui sont juste là. Regardez. Vous avez quantifié. C'est quoi quantifié ? Quantifié, c'est tout remettre dans la mesure. Tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais juste cocher là. Et je vais dire 1,16. Souvent. Souvent, c'est ça qu'on choisit pour bien caler les mesures. Vous avez plusieurs. 32. Le 1,64, c'est bien aussi quand vous voulez garder un peu de liberté, que ce ne soit pas trop calé, calé, calé. Vous voyez ? Il faut que ce ne soit pas trop robot quoi. Que ce ne soit pas trop dans le temps. C'est bien parfois de décaler un peu les notes. Ça ramène un peu un côté vivant, naturel. On sent que c'est un humain qui a joué en fait. D'accord ? Alors là, je ne l'ai pas bien calé. Il ne s'est pas mis dans les mesures. Vous voyez ? Quand je clique là. Ça, c'est ma première mesure. Ça, c'est ma deuxième mesure. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième. Vous voyez ? Ça dépasse encore. Je vais venir en 1,16. Il n'est toujours pas calé. Ce que je vais faire, vous voyez ? Je vais tout sélectionner. Et je vais déplacer. Hop. Bim. Normalement, il est dedans. Sauf le premier accord. Je vais le rapprocher. Je prends les deux. Et je le déplace. Là, je vais écouter ma boucle. Vous voyez ? C'est dans les temps. Nickel. On a mis ça dans les temps. Tout simplement. Alors, dans la fenêtre, vous voyez qu'il y a des couleurs vertes, violetes. Ça, c'est les vélocités. C'est quoi une vélocité ? Vous allez l'entendre, ce sera plus simple. Je vais prendre... Je vais faire ma boucle sur la première note. Le premier accord, excusez-moi. Je vais enlever le métronome. Pour enlever le métronome, vous avez vu ? C'est K. Ouais, c'est ça. C'est K le raccourci. Alors là, vous avez ici... Vélocité. C'est la vélocité. Si vous voulez, c'est l'attaque de la note, en fait. Regardez. Écoutez, je vous le dirai. Ah, je ne suis pas sur la piste. Excusez-moi. Il faut que je mette R pour pouvoir... Et je vais appuyer doucement sur la même note. C'est ça, une vélocité. C'est l'attaque de la note. Vous avez vu, l'agressivité et on peut l'adoucir. Vous voyez, ça, ça ramène un côté vivant à la musique aussi. C'est très important. Alors, je reviens. P pour le raccourci. Partition. Alors, la vélocité. Par exemple, si je veux baisser... Je veux augmenter celle-là. Cette note, c'est de sa vélocité. J'ai juste à augmenter la vélocité. Vous voyez, la couleur, elle devient plus vif, en fait. Elle est orange et va jusqu'au rouge, normalement. Vous avez vu ? Plus doux. Vous voyez ? C'est des détails qui font tout, en fait. D'accord ? Bon, je vais augmenter les deux. Alors celui-là. Je ne l'entends même pas. Je crois que je ne l'ai pas bien joué. Je vais l'augmenter, regardez. J'augmente. J'écoute. Je clique pour écouter. C'est cool. Je vais l'adoucir. On va le mettre au même niveau. Alors, je vais écouter ici. Je vais enlever la boucle pour vous voir écouter. Voilà. Je vais le rendre un peu plus gras. Vous voyez tout ce qu'on peut faire ? C'est impressionnant. C'est ça, le midi, en fait. On peut aller loin dans l'édit de chaque note. Dans le détail. On peut aller dans le détail. Par exemple, si vous faites une fausse note. Ici. Un exemple. Ça, vous avez vu un raccourci. Je vais vous en parler plus tard. Là, je veux l'enlever. Ça ne m'intéresse pas. Je me suis trompé de note. Il y a quelque chose. Je la sélectionne. Et je la supprime. Elle part. Ça, c'est l'avantage du midi. Ça va vite. On va dans le détail, en fait. D'accord ? Tout simplement. Alors, je reviens sur ma boucle. Pour ceux qui n'ont pas, je pense à vous. Ceux qui n'ont pas de clavier mètre, pour l'instant. Je vais vous montrer comment écrire les notes. Avec cette partition. Avec cette fenêtre. D'accord ? Parce que voilà. C'est pour ça, vous avez vu. J'ai joué les accords en peu de temps. Je les ai enregistrés. On gagne énormément de temps avec un clavier midi, en fait. C'est pour ça que je voulais vous montrer aussi cette partie. Parce que c'est pour vous montrer qu'avoir le matériel, c'est adéquat. C'est important. Tout simplement. Alors. Comment on fait avec la souris ? Je vous montre. Vous avez S-Cup. S-Cup. Mon clavier, il est un peu défoncé. Mon casque s'est enlevé. Désolé. Hop. Je remets mon casque parce que je n'entends rien. Voilà. C'est quand c'est échappe sur Mac. C'est E-S-C-E-S-C. Vous appuyez dessus. Hop. Vous avez une fenêtre, une liste d'outils qui s'ouvre directement. C'est un raccourci. Ou bien vous avez ici. Là. Tout simplement. Là. OK. Alors là, pourquoi il y en a un deuxième ? C'est parce que c'est un raccourci. Par exemple, parfois, vous utilisez deux outils fréquemment. Alors, vous pouvez mémoriser le deuxième outil. Je vais vous montrer. Par exemple, j'utilise Vélocité. Voilà. En fait, j'ai... Là, c'est le pointeur ou le crayon. Vous avez vu ? Je reviens sur le pointeur. Et quand vous appuyez... Vous appuyez Command, vous voyez, vous avez le deuxième outil qui s'affiche. Regardez. C'est la Vélocité. C'est pratique, hein ? C'est rapide. Voilà. Tout simplement. Et pour l'audio aussi, vous avez le même système. Voilà pourquoi j'ai choisi Logique aussi. C'est par rapport à des petits détails qui font que vous gagnez énormément de temps. Mais après, il faut connaître les outils. Il faut savoir qu'il y a ça, il y a ça. C'est pour ça qu'on fait une formation pour ça. C'est top. Voilà. Je reviens. Hop. Pour écrire, vous prenez le crayon tout simplement. Voilà. J'ai mon crayon et je peux écrire. Après, vous voyez, je suis venu au bout. La note est trop longue pour moi. Je la tire et je la raccourcis. C'est comme ça qu'on écrit des notes. Tout simplement. Nickel. Voilà. Je vous ai montré comment écrire des notes. Tout simplement. Mais c'est vrai qu'avec le piano, c'est encore plus rapide si vous jouez avec. Voilà pour le midi. J'espère que j'ai tout montré. Je vais revenir. Voilà. Les vélocités. De toute façon, je ferai un live pour répondre à des questions, à des oublis aussi. Parce que là, c'est une première. Je ne sais pas si je vais oublier certaines choses. D'accord ? Voilà pour le midi. Je veux mettre une petite rythmique. Allez. On va mettre une petite rythmique. Je vais insérer le même plugin. Il est déjà fait. On l'avait fait au début. Je reviens ici. Alors, j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Je vais un peu vite. Je vais ralentir. Là, je suis sur la deuxième piste. Je vais créer une rythmique, si vous voulez. Bon, j'avais déjà inséré tout à l'heure. J'avais créé un double, je crois. C'était ça. C'est pour ça que j'ai un deuxième piano. Sur la deuxième piste. Hop. Je vais prendre une rythmique. Je viens ici. Ou un truc à beurre. Je ne sais pas quoi prendre. R&B. Oh, vas-y R&B. Ah, je ne l'ai pas téléchargé. Vous voyez, je n'ai pas tout téléchargé. Je me rends compte. Il faut que je télécharge tout. Aller les. Est-ce que j'ai ça ? Je vais prendre autre chose. J'ai quoi là ? Ça, je l'ai ? Ouais, ça, je l'ai. Ah, c'est mes octaves. C'est parce que je suis trop bas. Je reviens à zéro. Non ? Ah, je ne l'ai peut-être pas aussi. Oh là là. Il faut que je télécharge. J'ai des presets ici, mais bon. Je vais utiliser ceux de logique. Standard, je vais. Ah ouais. Oh, je suis standard. Vous avez vu le fait d'avoir un petit clavier ? Ça m'évite d'aller sur la partition. Sinon, j'allais faire ça. Je vais fermer ça. Partition. Vous voyez, je suis sur la deuxième piste là. Elle est vierge. D'accord ? J'ai appuyé partition, tout simplement. Alors là, je suis ici. Or c'est zéro. Non, ce n'est pas c'est zéro. Ah, il commence ici. Vous voyez, il y a les noires et les blanches. Si je devais écrire, on a sélectionné le crayon. Vous voyez, c'est sélectionné. Ce que je vais faire, je vais prendre le pointeur et je vais prendre le crayon. Voilà. Comme ça, j'ai les deux commandes. Il y a le crayon. Et l'autre. Comme ça, je peux déplacer les notes. Hop. On va mettre ici. Je vous montre en même temps. Alors, ma mesure, elle est là. Non, là, c'est bon. Non, au moins, c'est quatre mesures. Ok. Il faut que j'écrive sur tout ça. Hop. Hop. J'ai peut-être mal écrit, je ne sais pas. Ah, si, c'est bon. Alors. Oh, je vais vous montrer un truc. Vous voyez là, en fait, c'est divisé en deux. Je veux tout coller. Je vous montre un truc encore comme tout à l'heure. Vous défilez. Échappe. Vous avez une colle. Vous la sélectionnez. Vous sélectionnez les deux régions. Et vous collez. Hop. Comme ça, c'est collé. Vous avez vu ? Nickel. Alors, est-ce qu'il me manque ? Ouais, il me manque. Ah. Il est parti. Non. C'est le commande. On teste. Vous voyez là, le piano, il est trop fort par rapport au kick. Ou c'est la vélocité du kick qui est trop bas. Ce qu'on va faire, on va tout sélectionner. On va augmenter la vélocité de l'ensemble. Là, je l'entends mieux. X, c'est la table. D'accord ? Ou vous avez ici aussi, là. Pour afficher la table. D'accord ? Je vais baisser. Ce qu'on va commencer à faire, c'est nommer les pistes. La première piste, c'est le... Bon, ça a été déjà fait. C'est le piano. Ok ? Là, je vais mettre autre chose. Vous voyez ? Je double-clic. Et je peux changer le nom. Je mets drums. Qu'est-ce qu'il veut ? Là, il veut. Je mets drums. Voilà. Je reviens sur la piste. Vous voyez ça ici. Il y a drums. Allez, on clique. On met piano. Voilà. Comme ça, ça fait qu'un seul mot. J'ai un bon visuel. Sinon, quand il y a trop de mots, ça ne sert à rien. Après, on a du mal à voir ce qui est quoi et quoi. Là, le piano est trop fort. À mon oreille, c'est trop fort. Je veux que la rythmique sorte un peu plus. Là, je l'entends mieux. Là, je vais mettre autre chose. Pourquoi pas ? On va utiliser ce raccourci. Là. J'ai dupliqué la même piste. Vous voyez ? Vous gagnez du temps. J'ai une autre piste. Alors, pourquoi je sépare les pistes ? C'est important de le faire. Pourquoi ? Parce que quand vous allez finir votre morceau, on va passer à l'étape du mixage en fait. Le mixage, c'est traiter chaque piste. On va devoir traiter, mixer chaque piste. C'est important pour avoir un bon rendu à la fin. C'est très, très, très important. Parce que quand votre morceau va être joué dans une soirée, il y aura trop de basses. Vous voyez où je veux en venir, il y aura des erreurs comme ça. C'est... Ça fait mal à l'oreille dans une soirée d'avoir trop de basses ou trop de rythmique, trop de voix trop forte. Vous voyez ? C'est ça le mixage. C'est pour ça que je sépare chaque piste pour pouvoir les traiter séparément pour que tout soit nickel. Chaque piste soit à sa place. Voilà pourquoi j'ai ce réflexe de créer chaque piste séparément pour pouvoir les traiter séparément. Important, très important. Alors, je veux mettre ça. On fait un peu de keys ou bien ? Je ne fais pas keys. Alors, je veux enregistrer. J'ai mon truc. Deux, trois, quatre. Voilà. Alors là, je n'ai pas quantifié. Je n'ai même pas regardé si tout était bien calé. Visuellement, ça va. Alors ça. Voilà. On va le quantifier. Alors, le raccourci, c'est... C'est Q. Ouais, c'est Q. Pour quantifier automatiquement. Regardez, je vais appuyer sur Q. Ah, non, il ne s'est pas mis. Ah, c'est parce qu'il faut que je sélectionne tout peut-être. Qu'est-ce qu'il se passe ? Q. Voilà. Il s'est quantifié. Il a mis à 1 16e. Vous voyez ici. Je reviens. Vous pouvez appuyer là. Mais par contre, il faut tout sélectionner. 1 16e. C'est sélectionné. Bon, il l'a fait. Normalement, regardez. Je reviens. Retour. Si j'appuie sur là, Q. Il a quantifié aussi. Ou vous le faites ici. C'est à vous de voir, comme vous voulez. D'accord ? Là, la vélocité est au max. On peut le mettre au max encore. Voilà. Allez, on... Alors, le raccourci pour dupliquer une piste avec le clavier. Avec ça. Le clavier, le l'ordi. C. Command D. Ok ? Ça m'évite d'aller avec ma souris. Je suis... Je suis feignant. Désolé. Voilà. J'avais envie de faire ça. Puis, c'est commandé. Allez, on va mettre... Petit charlet. Vous voyez le temps que vous gagnez avec un piano MIDI. En fait, vous venez, vous jouez directement. Il faut faire un investissement, je pense, sur le piano. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez travailler vite ou pas. 3... 2... 3... 4... Hop, j'ai mon jeu. Je quantifie Q. Hop, vous avez vu, ça a changé ici. Je reviens. Regardez. Q. Regardez bien ici. Voilà. Quantifie. Hop. Q. Il s'est quantifié. Alors, ce qui est bien avec le piano aussi, c'est qu'il enregistre votre toucher. Le toucher, c'est quoi ? Par exemple, la vélocité qu'on a vu tout à l'heure, il enregistre ça. Si votre toucher est trop faible ou plus fort, il va le prendre en compte, en fait, avec ce système de couleurs. Ça, c'est important pour qu'un morceau soit moins robotique, en fait. C'est très très important. Voilà. Je reviens. Duplique. Bon, je fais n'importe quoi, le feeling. Allez, on. Ce qui est cool aussi, parfois, j'ai pas envie de l'arrêter et perdre les cheveux. Arrêter la musique, perdre le feeling dans mon jeu. Je veux rester dans la boucle et pouvoir enregistrer rapidement. Ça aussi, bon, c'est un travail qu'il faudra faire en amont. C'est quand vous allez commencer à jouer, vous serez dans votre truc, vous allez maîtriser la machine. Vous allez vous rendre compte que, ah non, non, j'ai pas envie d'arrêter la musique. J'ai envie de rester dedans. Alors, on reste dans la boucle. Et je vais appuyer sur R et je vais enregistrer directement. Ce que je vais faire dans ma tête psychologiquement, je vais me préparer dès que la musique arrive à la barre 1, à la première mesure, en fait, ici. D'accord ? Je regarde visuellement. Ah, ça va bientôt arriver. Alors, il faut que je me prépare à jouer. Ok ? Regardez ce qu'il va se passer. J'appuie sur R déjà. Je me prépare. Je laisse une boucle tourner encore. Allez, je me prépare psychologiquement. 1, 2, 3, 4. Hop, je m'arrête. Ça prie. Pour ne pas arrêter la musique, par exemple, j'appuie sur Play. Et ça continue à jouer. On est dedans. On est toujours dedans. On ne peut pas arrêter la musique pour rester dans la dynamique. C'est important aussi. Vous voyez ? Sauf que ce n'est pas quantifié, je suis obligé de l'arrêter. Ou je peux continuer à jouer, mais sauf que je vais le faire en temps réel, en fait. Mais je veux expliquer en même temps. D'accord ? On va faire doucement. Hop. Quantifié. Tu. J'aurais pu faire ça aussi. Je reviens. C'est commande Z pour revenir en arrière, par rapport à ma quantification. Je reviens. Voilà. La boucle, elle est finie. J'ai arrêté l'enregistrement. Je veux quantifier parce que ce n'est pas dedans. On va rester dedans. Je veux quantifier Q. Je vais quantifier Q. Je vais appuyer sur Q. Regardez. Hop. Ça s'est quantifié. C'est bon. Allez, on a appris du temps. On passe à notre piste. Bam. Ça a ouvert. Allez. Vous voyez le temps que vous gagnez avec les raccourcis. C'est très, très important. Allez, on continue. Bon. J'ai pas assez de choix. Je suis un peu limité. Je vais changer. J'ouvre la piste. Vous voyez déjà là. Ça commence à prendre forme. Je veux mettre autre chose. J'ouvre. Hop. On va dans la Preset. Factory. Drum. J'en ai envie de choisir autre chose. Vous pouvez faire ça. Comme je viens de le faire. J'ai pas tout téléchargé. ou avancer par là. La flèche plus ou la flèche moins. Pour reculer, moins. Pour avancer, plus. J'ai pas tout clé. Faut que je télécharge aussi. Je crois que j'avais tout clé, mais non. Je crois que j'ai pas tout coché. Bref, je vais prendre mes presets. Je crois que j'ai un syndicat. Ah non. Non, non, non. Attendez. Je dois voir autre chose. Single. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne peux pas me prendre? Il faut que je les télécharge. J'ai pas tout pris. je teste je vais baisser vous voyez mon contrôleur aussi il contrôle normalement la piste il ne fait pas c'est bizarre je crois que je ne l'ai pas assigné bon bref je vais revenir il faut que je télécharge les presets alors pour supprimer la piste tout simplement je duplique c'est les inserts on est d'accord moi je le fais là ou sur la table mixage si vous voulez vous pouvez le faire ici aussi ok je crois qu'ils sont des bons trucs aussi je sais pas j'ai jamais testé celui-là c'est comme une vraie batterie alors vous avez vu ma fenêtre c'est que j'avais j'avais besoin de voir ma boucle alors le plugin je voulais qu'il dégage en fait j'ai appuyé sur un raccourci qui s'appelle v c'est pour cacher le plus tous les plugins qui sont déjà ouvert sur ma fenêtre ça me permet d'avoir un visuel si le cache tout simplement il ne ferme pas d'accord il le ferme mais voilà je pense que vous avez compris vous avez vu j'ai besoin de voir ma boucle où j'en suis hop je vais enregistrer deux trois quatre voilà on a pris on quantifie bim c'est parti alors j'aimerais bien commencer à copier c'est à dire copier mes régions c'est que je viens de créer alors vous avez plusieurs options je vais enlever la boucle soit vous faites commande r il vous demande le nombre de copies que vous voulez faire peut mettre 3 par exemple il vous met 3 vous gagnez du temps raccourci je reviens où vous pouvez faire cette façon alt alors vous il faut bien sélectionner le tout c'est vous allez copier que c'est que que ce que vous sélectionnez hop je maintiens il me met un plus vous voyez l'appui ça et je lâche la souris bam il a copié voilà il ya cette façon c'est là je peux prendre juste piano je crois que c'est le piano ouais c'est le piano et le maître ou faire ça regardez je veux juste que le piano commence en premier je déplace tout je prends le piano je le mets en début comment on fait copier des régions voilà on va en mettre plus 3 on va en mettre encore 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 vous avez vu c'est nickel comme ça on a un autre rythmique alors j'arrive à un stade où j'ai bien avancé dans ma compo il faut enregistrer le projet j'aurais dû le faire dès le début c'est vrai que c'est pas un réflexe mais il faut le faire dès le début quand vous commencez un projet c'est très important sinon aussi il ya une coupure de courant ou si tout lâche vous êtes dans la merde ça m'est déjà arrivé plusieurs fois c'est parce que je ne prends pas le temps de d'enregistrer je suis tellement dedans que j'oublie parfois d'enregistrer mon projet alors enregistrer vous venez dans fichiers enregistrer alors il vous ouvre une fenêtre il demande où vous voulez le mettre tout simplement je crois que vous savez alors vous avez le choix entre paquets et dossiers moi je choisis souvent dossiers après vous avez des boutons là il ya fichier audio instrument ex s c'est à dire le x24 qu'on a ouvert c'est les petits bouts de simple il demande est ce que tu veux est ce que stef tu veux enregistrer les petits bouts de simple que tu as choisi dans un dossier séparément mais tu vois il va il s'est un souci va créer un sous dossier en fait si vous voulez comme ça si jamais un jour vous prenez votre projet vous allez dans un autre studio vous qui qu'une autre personne ouvre le projet et qui ne trouve pas les petits bouts de simple il va il va devoir aller dans ce dossier pour aller chercher et ben mais tout sera va revenir voilà c'est important parce que parfois on envoie des projets il ya des gens qui envoient des projets mais ils envoient pas les sous dossiers et quand on quand il partent en voyage il ouvre ailleurs dans un autre studio ils se rendent compte qu'ils avaient ils ont pas tout enregistré en fait ils ont pas pris ces petits fichiers alors que c'est très important pour ne pas avoir des manquants dans votre projet ok il ya les données alchimie alchimie c'est un plugin de logique de logique aussi c'est un synthétiseur voilà il demande est ce que tu veux enregistrer les presets pareil il crée un ultra beat c'est pour la rythmique c'est un plugin de rythmique voilà c'est pareil il demande parce que tu veux enregistrer les petits bouts d'échantillons que tu as utilisé dans ce temps c'est dont l'instrument virtuel alors space designer qui est là c'est la riverbe de logique il demande est ce que tu veux enregistrer la précepte que tu as utilisé comme river dans un dossier aussi séparément j'avais vu tout est détaillé bon après fichier de films on fait pas de film l'instant on va pas parler de ça bon rappel sans ça non plus ok alors je vais donner un nom je le mettre sur mon bureau je vais appeler la guise la guise des magiciens et j'enregistre on va peut-être utiliser l'alchimie après l'ultrabit je coche quand même au cas où un peu de reverb voilà j'ai tout coché tout y est c'est parti il a tout il entre vous voyez il calcule il enregistre tous les petits mots hop ce que je vais faire je vais faire ça et je vais aller dans mon dossier pour voir alors bureau vous voyez il est là le projet il est là d'accord et vous voyez il a enregistré toutes les notes du piano qui sont là regardez mais après quand vous faites ça ça prend de la place il faut savoir ça ça prend beaucoup de place et plus vous allez avoir de pistes plus vous allez ça va prendre beaucoup de contenu aussi d'accord vous avez vu tout simplement j'ai pas pris le j'ai pris le dossier pas paquet attention paquet ça me compresse tout en fait moi j'aime bien avoir un bon visuel de chaque dossier voilà comment on l'enregistre sur sur logique je vais revenir vous voyez le nom qui s'affiche ici en haut alors si vous n'êtes pas content de votre nom de projet vous pouvez le remplacer je vous montre vous venez ici alors si vous encore gestion de projet renommée et vous donnez un nouveau nom petite astuce ok voilà là j'ai enregistré mon projet nickel de toute façon il va sauvegarder chaque fois et le réflexe aussi de sauvegarder votre projet soit comme ça enregistré ou avec commande s comme dans tous les logiciels c'est commande s d'accord alors on va je vais baisser le temps il est un peu fort on va faire un pain vous allez voir les pannes maintenant alors je vais juste muter le piano vous voyez là je sais pas j'ai mis drum c'est partout mais je sais pas qui est la grosse caisse qu'est ce que le rimshot qu'est ce que le charles et joue visuellement alors ce que je vais faire je vais renommer les pistes ah bon je vais mettre comme ça comme ça je sais que c'est ma grosse caisse vous voyez en même temps je vais régler les pistes je vais ajuster les niveaux ça c'est le rimshot bon on va mettre charles et deux je sais même pas si ça s'écrit comme ça charles et ça c'est le tam je vais le baisser alors le tam je vais le mettre à droite ok alors ce qui est cool c'est qu'il ya trop il ya trop de pistes qui jouent en même temps il ya un raccourci qui va me permettre d'isoler que le tam regardez je vais juste appuyer je vais sélectionner la piste et je vais appuyer sur s ça va me mettre en solo la piste je gagne un temps énorme je reviens je vais appuyer encore à nouveau sur s tout revient vous voyez le temps que vous gagnez avec les raccourcis alors je l'isole on l'entend pas trop vous voyez je l'ai bien à gauche à droite attendez je vais écouter je vais plutôt le mettre à gauche ils sont mis à gauche je vais le laisser je vais mettre en solo que les deux charles et normalement il va mettre les deux je peux pas attendez si si je peux normalement il faut sélectionner les régions par contre voilà vous sélectionnez les régions là je suis sur s vous voyez je reviens j'appuie s vous sélectionnez la région qui vous intéresse mais vous voyez hop il y a deux régions pour le mix c'est facile vous voyez vous voyez vous avez comme un visuel en fait vous entendez tout alors je mets tout le monde à sa place vous voyez pour faire de spatialiser le son on revient dans tout dans l'ensemble j'enregistre mon projet alors m c'est mute tout simplement j'ai muté ma piste alors je reviens vous voyez c'est ça c'est les solos c'est pour mettre en solo je reviens en fait il met en solo que ce que j'ai sélectionné c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par exemple si je active c'est le S en fait vous voyez c'est le raccourci le S quand je l'active je dis non je veux que le piano sauf que là il est pas sélectionné il faut bien mettre S aussi ok j'espère que je m'explique bien hop solo vous avez vu je suis sorti du truc j'avais mis solo partout je sélectionne la piste et je sors du solo ok une astuce par exemple j'ai pas pour l'instant j'ai pas besoin de ces pistes là j'ai envie de les cacher dans mon dans ma fenêtre d'arrangement c'est ça ouais la fenêtre d'arrangement j'appuie sur H en fait je coche H et je réappuie H il me les cache comme ça voilà j'ai pas besoin pour l'instant de mes H mais il me mettra un logo ici qui me dit qu'il y a des fichiers qui sont cachés quand je clique dessus vous voyez ils reviennent pour ne plus les cacher je décoche regardez hop il y a un qui est resté ça c'est pratique aussi quand vous avez beaucoup de pistes vous êtes perdu dans le visuel ok en fait je vous prépare déjà pour plus tard on commence déjà je veux vous donner des des petits détails qui font que quand on va commencer à faire du mix on va gagner énormément de temps avec ces petites astuces d'accord je vais mettre une piste d'instrument virtuelle c'est parti allez j'ouvre une nouvelle piste hop 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 on va mettre l'alchimie on va tester c'est parti t'es presidential Je vais le baisser, il est un peu fort. Je vais le baisser, il est un peu fort. Je vais l'enregistrer, on le laisse tourner, dès qu'on est bien on joue, c'est rouge, ça veut dire que c'est en train d'enregistrer, déjà. Ouais, vous voyez, le fait de jouer un instrument, vous ramenez du feeling, vous ramenez votre touche, c'est ce que je disais la dernière fois dans les commentaires, vous le voyez maintenant. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'espère que vous arrivez à le sentir, à le voir, en fait. Vous voyez, j'appuie souvent sur L, c'est ma boucle en fait, tout simplement. C'est mon raccourci pour remettre à zéro dans ce que je viens de jouer. Je la sélectionne, j'appuie M et ça joue directement. Ok ? Alors, je vais quantifier. Il faut que je vous montre le raccourci parce que c'est moi qui l'ai personnalisé, je pense, il y a très très longtemps. Alors, pour personnaliser les raccourcis, si je me souviens bien, c'est là. Vous venez dans modifier, voilà, vous avez toute une liste. Ok ? C'est-à-dire, par exemple, lire le raccourci, c'est alt plus 1. Vous voyez ? Après, vous pouvez le personnaliser vous-même, tout simplement. Si vous voulez, je vous ferai un petit tuto vite fait sur ça. C'est des trucs techniques, mais je ne veux pas trop rentrer dans ça encore parce que après, ça va vous chambouler la tête. Bref. D'accord ? Voilà, là. Là-bas, c'est un peu... Vous voyez ? Ça a enregistré ma vélocité en même temps. C'est pas mal. Je vais juste baisser un peu la vélocité. Je la trouve un peu agressive. Voilà. C'est bon. J'ai envie de le mettre partout. C'est bon. Ça vaut. Comment ? On va faire 10. Hop. Il m'en manque un. J'en rajoute un. Vous voyez le temps que vous gagnez ? Allez, j'ai publiqué. On va voir autre chose. Je vais fermer. Je vais fermer tout ça. Je vais ouvrir. Ça peut être frustrant de me voir jouer comme ça. Certaines personnes me l'ont déjà dit. Parce que je le fais tellement facilement que... C'est du travail. Il faut le savoir. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures. Ça vient pas comme ça. Mais il faut que vous travaillez. Il faut beaucoup de temps de pratique. Il faut que vous pratiquez derrière. Il faut vous entraîner tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je vais pas baisser les bras. Je vais vous expliquer un truc. C'est que moi, la première fois que j'ai acheté mon piano. C'était un synthétiseur. J'avais 20 ans. C'est là que j'ai vraiment acheté un synthétiseur avec mon premier salaire. Je savais pas jouer. J'ai appris petit à petit. J'allais sur YouTube. Je côtoyais des musiciens qui faisaient que voilà. Après, vous jouez avec eux. Ils vous apprennent des astuces. Les accords. Vous allez chercher à gauche et à droite. Vous prenez des cours. Vous vous entraînez. Vous travaillez votre jeu. Le jeu de main droite, gauche. Voilà. C'est ça en fait. Il faut être curieux. Il faut apprendre les choses. Si ça vient pas de vous. Vous allez pas progresser en fait. Tout simplement. Ok ? J'ai caché ma fenêtre. Vous voyez. Je vais cacher ma fenêtre. Vous voyez. sauf qu'il m'a mis là. Ouais. C'est bon. Je l'ai quantifié. Un 16ème. Nickel. Tout va bien. Un 16ème. Il a changé mon jeu. Vous avez vu ? Tout va bien. J'ai rien. Je vais mettre dans ce cas à 1.64 pour garder mon jeu. C'est ça qui est pratique, regardez. Voilà, c'est un peu à moi. On va faire une nouvelle piste, on va bien mettre autre chose pour l'instrument. Je vais fermer ça, j'ouvre celui-là, j'ouvre une deuxième piste, après je vais faire l'audio, là je veux mettre juste une petite guitare. Je ne sais pas s'il y a une guitare dans ça. Ah si, il y a une guitare. Ouais, la guitare, ouais. Ouais, c'est bizarre comme jeu. Ouais, je préfère celui-là, mais ça que je ne l'entends pas bien. Il y a un fond derrière qui fait que je n'aime pas trop. Si je l'enlève, je ne sais pas si je peux l'enlever. C'est space. C'est beau. Je muter ça pour l'instant. Je ne sais plus que je l'ai dans les aigus. Je ne sais plus que j'ai dans les aigus. Je ne sais plus que j'ai dans les aigus. Ouais, c'est pas mal. Ça va être. Je veux le prendre séparément sans l'ensemble de la musique. Je mets solo, je mets mon métronome pour être dans les temps. Parfois, je fais souvent ça pour que les instruments que j'ai joués avant ne me gênent pas en fait. C'est dans ma tête. Non, ça fait... Ouais, c'est ça. Allez, j'enregistre. Une, deux, trois, quatre. Voilà, j'ai ma mélodie. Je quantifie. Ah, il a mis un 1,64. Il garde toujours mon dernier réglage de quantification. Je le remets à 1,16. Ouais, c'est beau là. Bon, on va passer maintenant... Je vais juste les dupliquer. Je suis en 1,16. Voilà, on en rajoute 8. Comme ça, j'ai ma boucle. J'enlève le métronome. Maintenant, on va passer à la partie audio. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir ma carte son, tout ça, pour commencer à préparer ma prise de voix. Pour l'instant, je l'ai baissé pour avoir un petit fond, d'accord ? Alors, je vais ouvrir. Ça, c'est la table de ma carte son. Je vous avais expliqué. Ah, j'ai l'autotune au cas où. Il faut le régler. Je vais mettre un peu des reverb. Oh, oh, yeah, huh. Ah, hey, hey, hey. Vous entendez la reverb ? C'est le calcul de ma carte son, ça, directement. Ses effets sont directement sur ma carte son. Ça se calcule directement là-bas, comme je l'avais expliqué. C'est pratique. Ça soulage l'ordinateur. Oh, 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 oh. Alors, c'est quoi les notes ? Nototune, il y a une façon de le régler. Il faut prendre toujours le premier accord, tout simplement. Alors, ce qui est pratique, quand vous jouez les notes, il vous affiche les notes en haut. En fait, j'espère que vous m'avez compris. Là, ça me met l'accord. Vous voyez ? La note de l'accord. Alors, deuxième accord. Mi bémol. Si bémol. Oui, si bémol. La bémol. D'accord ? Donc là, c'est bien de connaître, de savoir jouer un instrument. Parce que là, vous voyez, on va loin dans les notes. Bref. Vous m'avez compris, je pense. Alors là, ce que je vais faire... Bon, c'est pour le kiff, hein. Je vous montre en même temps. Alors, c'est... Do. 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 Majeur. Non, c'est Do mineur. Normalement, c'est bon. Je t'ai instant. Je t'ai instant. Je t'ai instant. Bon, c'est pas... l'affuelte. l'affuelte L'affuelte. On est promis par l'affuelte. L'affuelte L'affuelte le Je crois que c'est le bon réglage. Alors j'avais caché mes pistes. Je les remets, là maintenant je peux les utiliser. Alors je vais muter tout ce qui est en haut pour l'instant. Hop, vous avez vu ? Je vais garder que ma petite arpe tranquillou. Je vais enregistrer maintenant l'audio. J'ai accueilli mon pré-ample. On fait le feeling, après si c'est pas bon on efface quoi. J'en vais le mettre en avant. Bon, je m'arrête là, je pars après en freestyle, bref, alors je mets toujours la piste quand j'enregistre, j'espère que vous avez bien vu, pour ne pas avoir le son du micro, regardez, sinon je vais entendre un double en fait, c'est pour ça que je mute toujours ma piste, avant d'enregistrer, pour ne pas avoir ce retour, vous l'entendez, c'est un petit retour, regardez, je vais muter, hop, comme ça j'ai le retour que de ma carte son, c'est important, là c'était le retour de l'ordinateur, il y a une sorte de petite latence en fait, ok, 1, vous entendez, ça enregistrait toujours, vous mutez, comme ça c'est, c'est l'autotune qui est derrière, qui me chamboule la tête, je vais le désactiver, hop, voilà, je vais enlever la river, parce que là, voilà, c'est bien en fait, vous allez entendre que ça, je vais enlever ça aussi, que ça enregistrait les effets de ma, de la carte, de la carte 100 en fait, les effets qui étaient intégrés, ça l'a enregistré directement, quand j'ai fait ma prise, vous pouvez, c'est ça l'avantage aussi de cette carte, c'est que ça enregistre en temps réel, et après, sinon, vous pouvez enlever aussi l'enregistrement des effets, quand vous faites votre prise, avec ce bouton qui est juste là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu trop technique peut-être, voilà, alors, je vais écouter ma voix, que j'ai enregistrée, il y a des moments, c'est pas très très bon, je vais vous montrer comment, comment je fais pour supprimer les trucs, c'est parti, alors, je l'ai mis en solo pour l'entendre, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est pas mal, on va mettre un peu de reverb, parce que ça a un manque de reverb, là, ce que je vais faire, je vais couper un peu les graves, histoire de le rendre un peu derrière, en fait, j'ai juste ouvert une écure de logique, c'est sur la même piste, ok, on est sur cette piste-là, vous voyez les effets, là, j'ai inséré une écure, là, c'est la reverb, on va mettre un petit delay, le genre d'écho, quoi, si vous voulez, ça fasse bien, on va mettre un petit delay, le genre d'écho, quoi, si vous voulez, ça fasse bien, de se voyager, il y a trop de reverb, je crois, là, il y a trop de reverb, je crois, là, une petite fausse note, là, je l'ai entendu, alors je vais vous montrer un truc, bon, je vais désactiver tous les effets que je viens d'insérer, regardez, j'appuie sur, c'est commande, je crois que c'est commande, ça c'est pour l'ouvrir, non ? Ouais, c'est ça, pour l'ouvrir, c'est commande, vous voyez, je mets un commande, ça m'ouvre l'effet, en fait, d'accord, et quand je l'appuie sur alt, ça me le désactive, là, je l'ai désactivé, je vais le réactiver, activer, désactiver, 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 ok, parce que j'ai entendu une petite fausse note, ici, je vais faire ma boucle, hop, je vais enlever l'instrument, pour bien l'entendre, bon, il y a un peu chou, là, alors, on va couper, là, on va traiter l'audio, maintenant, vous allez voir des choses, raccourcis, hop, soit vous utilisez les ciseaux, c'est bien aussi, ça coupe, ou vous utilisez l'outil sélecteur, ça, c'est pratique, vous voyez, on va faire comme le midi, je vais revenir là, comme ça, ce sera plus simple, là, j'ai mon premier outil, et là, j'ai mon deuxième outil, c'est comme tout à l'heure, ici, la partition, vous avez vu, là, avec les vélocités qu'on avait vues, là, c'est pareil, voilà, j'appuie sur, commande, et j'ai mon deuxième outil, je reviens, j'ai mon pointeur, là, ok, alors, je fais, ça, voilà, comme ça, je vais vous montrer l'outil, en fait, c'est avantageux, moi, j'utilise que l'outil, j'utilise pas de, que l'outil pointeur, alors, c'est comment ça s'appelle, outil sélecteur, ouais, je vais vous montrer, parce que les 6 ans, je l'utilise pas, alors, commande, tac, je sélectionne, je supprime, vous avez vu, ou, je reviens, je sélectionne ce que j'ai pas besoin, hop, je clique dessus, hop, il me le coupe directement, ce que j'ai sélectionné, vous pouvez faire ça, et vous supprimez, alors, moi, c'est ça, ici, ouais, j'ai pas besoin de ça, je vais pas le couper, parce que sinon, ça va être trop brut, ce que je vais faire, je vais faire un fondu, alors, j'en reviens, là, on commence à rentrer dans l'UMIX, vous voyez, mais je veux vous montrer les outils que j'utilise souvent, le fondu, hop, j'ai fait un fondu, je veux le cacher, en fait, il va, en fait, le volume va baisser petit à petit, ok, on écoute, ah, je suis loin, je vais bien faire ma boucle, vous avez vu, en fait, c'est caché, je reviens, hop, ah, là, c'est mieux, cela, il est pas top, aussi, je vais l'enlever, j'aimerais que là, ce soit différent de là, je vais dupliquer la piste, hop, je vais descendre, comme ça, je vais baisser un peu la reverb dans cette partie, je fais ma boucle, je vais désactiver la reverb, je vais voir avec ce que ça donne avec tout l'ensemble, alors, on va diminuer tout ça, vous voyez, en fait, ce qui est pratique aussi, ça, vous l'avez pas vu, quand vous appuyez sur mute, vous maintenez, regardez, je mute toutes les pistes, et quand je maintiens mute, vous voyez, je le maintiens, je monte vers le haut et tout se dit, ça, c'est aussi un raccourci de logique, bon, voilà, je vais vous montrer maintenant, comment on crée un marqueur, on va dire que ça, c'est mon premier couplet, d'accord, on va dire que c'est mon premier couplet, c'est cool, je peux déplacer des trucs comme je veux, hop, c'est mon premier couplet, je vais le mettre, attention, il faut bien faire attention, bien le prendre, bien le calculer aussi, il faut bien sélectionner, normalement, il commence là, quand vous maintenez, il vous met des données, vous voyez, position, 24, 2, 3, 1, ça, c'est à mémoriser, pour avoir la précision de la position de cette région-là, que je viens d'enregistrer, regardez, 26, 2, 3, 1, il faut faire attention, normalement, ça commence à la première mesure, qui est là, c'est-à-dire, j'espère que vous arrivez à me comprendre, le premier accord, d'accord, il faut avoir des repères aussi, ça commence là, attention, je veux le mettre ici, bon, alors, 26, 2, 3, 1, alors, c'est 7, 2, 3, c'est la mesure, 7, là, c'était 26, la mesure 26, là, c'est la mesure 7, mais je suis bien calé, là, 2, 3, 1, hop, je lâche, normalement, c'est bon, ah, non, c'est pas bon, 2, 3, 1, normalement, c'est là, alors, nickel, je l'ai bien positionné, on va dire que ça, c'est mon premier couplet, d'accord, alors, je veux créer un marqueur, vous allez cliquer ici, là, vous avez plein d'informations, le marqueur, c'est ça, c'est quoi un marqueur, vous allez voir, je vais faire, je vais mettre ici, là-bas, il faut bien se positionner où on veut écrire le marqueur, voilà, il m'a écrit un marqueur, la fin du marqueur, je veux que ce soit là, que tu me crées un deuxième marqueur, voilà, marqueur, alors, je n'aurai pas besoin des autres fonctions qui sont là, ce que je vais faire, je vais faire, c'est clic droit, je vais enlever ce dont je n'ai pas besoin, vous voyez, je vais juste garder le marqueur pour l'instant, comme ça, je n'ai que mon marqueur, je clique, je dis, c'est couplé, c'est couplé, voilà, attendez, vous allez voir, je vais créer encore un marqueur, on va dire, ici, c'est refrain, hop, ici, c'est couplé, deux, ici, on va mettre notre marqueur, bim, on va dire que c'est refrain, et maintenant, je peux me déplacer. L'avantage de marqueur, ok, comme ça aussi, visuellement, vous savez où vous êtes, d'accord, ce qui est cool, on peut alors aller encore plus loin, voilà, c'est alt, c'est de mettre des couleurs, en fait, on va dire un marqueur couplé, ça, et ça, attendez, je veux bien sélectionner, ah mince, ça, comment on fait encore, c'est ça, voilà, c'était notre raccourci, voilà, on met des couleurs, hop, on sélectionne ça, ça, il sort, on dit, on veut du bleu, hop, voilà, vous avez un bon visuel, vous savez où vous êtes, vous voyez, regardez, ah, ça, c'est mon couplet, il est là, mon refrain est là, ok, ok, comme ça, vous n'êtes pas là, en train de chercher, comme, bref, je ne sais pas, vous avez compris, voilà, couplé. Alors, bon, je crois que j'ai assigné aussi, mais j'ai personnalisé, mais la personnalisation des raccourcis, je ferai une autre vidéo, parce que ce sera un peu plus technique, là, je veux me concentrer, je veux vous montrer l'essentiel, après, dans les détails, je vais faire d'autres vidéos, ok, voilà, là, je suis dans mon couplet. Bon, visuellement, parfait, bon, je veux mettre de la couleur sur mes pistes, là, c'est mon piano, alors, tout ça, ça, c'est quoi encore ? Ça, c'est ma basse, ok, je peux bien le nommer, comme ça, j'ai un bon visuel, basse, bon, ça, c'était une petite lead, une petite lead, je vais laisser lead, hop, ça, c'est la harpe, voilà, moi, je veux de la couleur sur ma rythmique, Ah non, c'est comment encore on fait, hop, c'est quoi la couleur ? Ah, c'est ça, c'est quoi ? C'est alt, vous venez ici, non, c'est plus, couleur, 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 la couleur, la couleur, la couleur, la couleur, la couleur, afficher les couleurs, voilà, c'est ça. Présentation, afficher les couleurs, voilà, pas la barre d'outils, je ne veux pas besoin, pour l'instant, on ne veut pas prendre la barre d'outils, c'est où ? Afficher les couleurs, voilà, hop, on va prendre ça et ça, tout ce qui est rythmique, et voilà, je mets un peu de couleur. Voilà, bon, là, c'est un instrument, je le mets avec ma lead, ma harpe, mon piano, hop, on va donner une petite couleur, ça aussi, histoire d'avoir un bon visuel, voilà, bon, ça, on peut laisser ça en bleu, hein, comme ça, on a un bon visuel. Moi, j'aime bien quand il y a des couleurs, comme ça, je sais, je reconnais les familles facilement, c'est pratique. Bon, les amis, je vais m'arrêter là pour l'instant, je commence à être un peu fatigué aussi, je le sens, ça fait presque deux heures, on est à 1h38 de vidéo, je vais m'arrêter là. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si je dois rajouter du contenu par rapport à mes explications, on le fera plus tard. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, et merci d'avoir regardé ça. C'est une belle vidéo, j'espère que vous allez apprendre plein de choses, ciao, bye. C'est une belle vidéo, c'est une belle vidéo, c'est une belle vidéo.